Salut Aurélien, comment vas-tu ? Ça va bien, il fait beau, on est à Annecy, donc tout va bien. Ouais, bah écoute, merci infiniment de prendre le temps sur cette fin d'année qui a été époustouflante, j'imagine riche en bon moment et aussi en sollicitations médias. C'était facile de préparer cette interview, il y avait beaucoup de passages, donc je sais que tu as consacré beaucoup de temps, donc merci infiniment de m'accorder ce temps, plus je sais qu'on a quelques semaines de ton anniversaire, et de la fin d'année, donc j'espère qu'on va clôturer l'année en beauté ensemble. Il n'y a pas de raison. A priori, tu es entre deux bonnes manches, tu peux me faire confiance. D'ailleurs, je digresse un peu, mais ces deux victoires, cette année, ça t'a propulsé quand même, moi j'ai l'impression, alors moi je te suis depuis 2020, ce qui m'avait marqué, c'était le record de dénivelé que tu avais battu en 2020, où j'ai été dit, ah, là, on est sur du très très solide, mais là j'ai l'impression que depuis six mois, on va partout, tu es hyper sollicité, comment est-ce que tu le vis toi ? Ouais, ouais, c'est clairement, ces deux grosses victoires sur le plan international, ça a un peu changé la donne, c'est vrai, j'avais une deuxième place à l'Utemberg en 2021, mais un petit peu étouffé par la suite, parce qu'en 2022, j'ai été blessé un peu toute la saison, mine de rien, donc je pense que ça m'a fait rentrer dans le rang. Et là, je suis revenu au top au niveau de la forme cette année, je n'en doutais pas, mais voilà, il fallait réussir mes objectifs, et ça a été fait, la plus belle des manières, sur la hard rock et la diagonale des fous, donc ouais, c'est sûr, après il y a des sollicitations, oui, bien sûr aussi, ça fait partie du jeu, moi c'est pas quelque chose qui me gêne, il faut juste savoir quand les faire, il ne faut pas que ça empiète sur la préparation, sur le temps familial, sur les périodes de récupération, mais voilà, ça fait partie du jeu, comme je dis toujours, ça fait partie du taf, et c'est pas déplaisant non plus, donc ça ne me gêne pas trop, non. Ok, écoute, merci de répondre, mais c'est vrai que je me dis, en tout cas j'avais lu une étude sur des athlètes, tu vois, post-JO, je ne sais pas si d'ailleurs ils en parlent dans le documentaire Strong, où le lendemain, en fait, des grandes victoires, tu as une hyper sollicitation, et puis tu es hyper visible, tu es hyper sollicité, tu es dans un engouement médiatique très fort, et puis après ça redescend, et tu vois, certains athlètes vivent un peu, tu vois, une espèce d'étouffement, d'autres ne s'y attendent pas du tout, parce que c'est soudain, en fait, c'est presque du jour au lendemain, et dans Strong, on voit que certains en font une petite dépression, tu vois, et on ne se doute pas, en fait, de l'impact psychologique que ça peut avoir, donc je ne suis pas pour toi, mais toi tu as l'air de plutôt sûr. Ouais, non, non, j'ai à chaque fois bien vécu les deux fois, j'aime bien juste après les périodes, juste après une grosse course, justement, j'essaie de répondre à tout le monde, parce que c'est le moment où j'ai que ça, entre guillemets, à faire, je n'ai pas de sport, voilà, et puis quand l'objectif est réussi, c'est quand même plus facile, c'est sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand je vais me présenter sur une grosse course, je pense qu'on va m'attendre au tournant, j'aurai des interviews, si je me loupe, c'est peut-être là où je verrai peut-être la différence, donc on verra, mais en tout cas, ce n'était pas déplaisant, puisqu'on parle d'un autre sport, ça permet de le mettre en avant, je trouve, de discuter sur les sujets, c'est quand même un sport où on n'a pas beaucoup de recul sur plein d'aspects, donc j'aime bien un peu parler de tout et de rien sur le trail, donc c'est intéressant, je trouve. Eh bien, allons parler de tout et de rien aujourd'hui. Je te l'ai dit, il y a une question mythique sur le podcast extraterrien, c'est de commencer un peu par ton enfance, savoir un peu qui est-ce que tu étais quand tu étais plus jeune, et j'aime beaucoup demander, quel est ton premier souvenir de sport ? Premier souvenir de sport, c'est quand j'étais petit, je ne sais plus quel âge j'avais, je pense que c'était 4-5 ans, et que j'allais au foot dans mon petit village où j'ai grandi, à marteau, et je descendais en bas dans la plaine, et on jouait au foot avec les copains de l'époque, et c'est les premiers souvenirs que j'ai, en tout cas au niveau du sport. Ok, quel poste ? Alors j'ai fait un petit peu de tout, là où j'étais le mieux quand même, c'était milieu, sur le côté, celui qui court en avant, en arrière, c'était là où je me débrouillais le mieux. Ok, et c'était qui ton joueur phare ? Là, tel que tu me dis, je me dis peut-être, j'imagine un peu un Juli, ou peut-être un Pires ? Ben non, bizarrement, c'était Thierry Henry, je ne sais pas trop pourquoi, l'attaquant Thierry Henry, oui. Ben, impressionnant ! Oui, oui, bien sûr, oui, j'adorais ses buts Arsenal, je regardais ça, j'aimais bien. On ne se lasse pas, franchement, une petite compilation de tous les buts de Thierry Henry, là, rentrer dans la surface côté gauche, l'enroulement dans la liqueur d'offusée, les gunners qui se lèvent, et tout, non. Ok, et ton équipe ? Eh ben, il y avait Arsenal et Lyon, ces deux équipes-là, Arsenal et Lyon, j'avais les deux t-shirts aux entraînements. Ok, toi qui es né à Albertville, c'est l'équipe la plus supportée, Lyon ? Ouais, dans le coin, c'est un peu la guéguerre dans le coin, on est près de Saint-Etienne, on est près de Lyon, il y a un petit peu de tout dans le coin, mais en fait, mon cousin supportait aussi Lyon, et je pense que c'est grâce à lui que j'ai aimé ce club-là aussi, à l'époque. T'es déjà allé à Gerland ? Ouais, je suis déjà allé à Gerland, la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a trois ans, je crois, il me semble, avec mon beau-père, on était allé voir Lyon, Paris Saint-Germain, ouais, Lyon contre Paris, c'était l'année où Paris gagnait tout, et Lyon avait gagné ce jour-là. C'est incroyable. Ça fait du bien au moral, voir les Parisiens perdre en ce moment. Donc j'imagine que t'étais fan à la grande époque lyonnaise, avec toutes les épopées européennes, qu'est-ce qu'il a manqué ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas... Je ne sais pas ce qu'il a manqué, mais c'est sûr que chaque année, on les voyait aller dans la Ligue des Champions, ils passaient des poules, et puis un coup ils coincaient en huitième, un coup en quart. Une fois en demi, je crois. Ouais, c'est ça, une fois en demi, il me semble bien aussi, mais ouais, c'était sympa à suivre, et bon, c'est sûr que cette année, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, je suis un peu moins le foot, mais bon, là, je sais où ils sont situés, malheureusement, c'est moins glorieux, on va dire. Ouais, ouais, il y a toujours un espèce de contre-coup, j'ai l'impression. Ok, bah écoute, merci pour cette petite aparté, tu penses que c'est une bonne école, le foot, notamment pour le trail, et d'en donner tout le foncier que tu fais quand même, surtout quand tu joues sur les ailes. Ouais, bah je pense que oui, alors ma particularité, c'est qu'en fait, à partir de 12 ans, je faisais donc du foot, j'arrêtais le foot à peu près à 16 ans, je crois, quand j'étais en premier au lycée, et en fait, de 12 ans à 16 ans, entre le moment où je suis entré au collège et la première au lycée, je faisais du ski alpin aussi, en compétition, et du coup, l'hiver, je faisais journée de ski, où je faisais de l'entraînement, vraiment du piquet, et puis des fois, le soir, j'allais à l'entraînement de foot en plus, donc là, c'est vraiment le foncier, je pense, et même quand on avait l'entraînement de ski que le matin, nous, on restait au ski l'après-midi, et je pense que ça, ouais, j'ai toujours aimé être dehors et faire de l'activité physique, donc ouais, ça participe beaucoup à, je pense, avoir entre guillemets la caisse, être habitué à faire des efforts d'endurance, enfin du sport toute la journée, quoi, finalement. J'en vois beaucoup quand même des trailers qui ont un petit peu assez de foot, qui sont passés par cette case-là, mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est vrai que ça te développe quand même beaucoup les qualités de chrono, enfin, tout ce qui est cardio-respiratoire, quoi. Ouais, bien sûr, on court, mine de rien, on court, puis voilà, c'est ce que je fais depuis aujourd'hui, un peu des accélérations, de la vitesse, donc ouais, tout simplement on court, donc à partir de là, on se forge un petit peu les articulations, les muscles pour ce sport qu'est la course à pied. Ouais, je sais pas pour toi, mais moi, je joue de moins en moins au foot, c'est ce que je pense que je deviens vieux, mais j'ai peur de me blesser, quoi. Maintenant, quand je me rappelle le niveau que j'avais quand j'étais ado, à courir partout, à faire des tacles, des roulettes, des grands ponts, à faire des super accélérations, là, je me dis aujourd'hui, si je me fais ça, mais je me fais les ligaments croisés ou direct. Moi, j'y pense aussi un peu, alors je n'ai pas l'occasion de jouer, mais si je l'avais, je ferais attention pour le risque de blessure, tout à fait. Faire des sprints, j'aurais peur de me claquer, par exemple, un truc que je n'ai jamais eu, mais bon, pourquoi pas. Tu ne t'es jamais blessé ? Pardon. Au foot, non, je ne me suis jamais blessé quand je jouais au foot jusqu'à 16 ans, je n'ai jamais eu de claquage, d'entorse, quoi que ce soit. J'en ai eu des blessures en trail, mais pas au foot, ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait l'envie de devenir pro ? Comment est-ce que tu voyais le sport de haut niveau quand tu étais plus jeune ? Alors, je n'ai jamais eu un niveau au foot, j'avais un bon niveau au régional et en scalpin, pareil. Donc, je suivais beaucoup à la télé le foot, le scalpin aussi, mais en même temps, je savais que je n'allais pas atteindre le haut niveau dans ces deux sports-là. Alors, ça me laissait rêveur, c'est sûr, je pense comme beaucoup. Mais en étant honnête avec moi-même, je savais que je n'allais pas faire d'un de ces deux sports-là mon activité principale qui me rémunère, ça, clairement. Donc, voilà, ça me donnait envie et ça me faisait rêver, mais ce n'était pas l'objectif final. Ok, ok. Donc, pas forcément hyper compétiteur, du coup, peut-être ? Ah si, si, compétiteur, si, complètement. Parce qu'en ski alpine, j'étais vraiment dans un très, très, très petit club. Je crois que c'est peut-être le plus petit qui existe en France. On avait un téléski et trois pistes, pour te dire. Mais si, dès qu'on avait des entraînements, qu'il y avait des chronos, je voulais à chaque fois faire le mieux, je fartais mes skis, chaque veille d'entraînement. Et même au foot, j'étais très compétiteur, oui. Ok. Ce n'était pas trop dur au foot quand c'était les autres qui faisaient des bêtises ? Ben, aujourd'hui, j'aurais du mal à repasser sur un sport collectif, très honnêtement. Et pourtant, finalement, j'adorais ça, le foot à l'époque. On jouait dans une bonne équipe. Je n'étais pas forcément le meilleur. Donc, on ne comptait pas que sur moi. Les autres, je comptais sur certains d'autres collègues qui faisaient le boulot au milieu du terrain, par exemple. Donc, ça, c'était agréable. Et puis, après, les éhors, ça fait partie du foot. C'est un sport collectif. Il faut faire avec. Et non, ça m'a forgé, je pense, un mental. Et puis, accepter aussi les autres, les éhors des autres. Donc, non, je pense que c'était une bonne école. Ok. Parce que j'ai le souvenir d'une discussion avec Alexis Pintureau, qui me disait que lui, il avait fait beaucoup, beaucoup de foot et que ça le rendait complètement dingue quand quelqu'un faisait des conneries. Et que, du coup, c'était un peu ses parents qui l'avaient dit « Bon, on va le mettre sur un sport individuel. » Comme ça, il va arrêter de pester sur les autres. Et ça lui a plutôt bien réussi, on peut dire. En plus, il vient d'annoncer, je crois, une grosse news. Et je crois qu'il veut se mettre sur du géant à 100%. Oui, géant, puis même la vitesse. Même Super G et descente. Et il arrête le salum. Donc, on a hâte de voir. Beau tempérament. Et à l'école, le petit Aurélien, il est comment ? L'école, Aurélien a toujours été bon élève. Je n'ai jamais été dans les meilleurs, mais j'ai toujours été bon élève. Et puis, j'ai su, en fait, au moment cruciaux, on va dire, faire ce qu'il fallait pour réussir. Que ce soit au niveau du bac et du bac. Et puis, ensuite, au niveau des études supérieures. Je savais quand il fallait bosser. Et puis, je savais vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire que les matières qui ne m'intéressaient pas ou que je savais qui n'étaient pas intéressantes pour moi pour la suite, je ne faisais rien pour les travailler. Et à l'inverse, tout ce qui m'intéressait, que ce soit les maths, le côté scientifique, je mettais vraiment l'accent dessus. Et puis, ça marchait plutôt bien quand je faisais ce qu'il fallait. Bac S, du coup ? Oui, bac scientifique pour entrer en STAPS après. J'étais allé en STAPS pour rentrer en école de kiné, en fait. Ah, tu es passé par STAPS avant ? Oui, en fait... Combien d'années ? Une, deux ? En fait, STAPS... Et STAPS, c'est trois. Alors, STAPS, c'est trois ans, mais c'est lors de la première année qu'il y avait un concours. C'est-à-dire que ceux qui voulaient aller en école de kiné ont coché une case. On avait deux matières de plus, je crois. Et on avait un concours entre nous, forcément. Il y avait 15 places, j'ai fini 13e. Donc, grâce à ça, je suis rentré en école de kiné à Grenoble. Et on avait la particularité de faire un double diplôme. On continue STAPS et en même temps l'école de kiné. Donc, ce qui fait qu'on a un double diplôme. Ok, d'accord. Écoute, je ne connaissais pas cette possibilité-là. Je pense qu'effectivement, pour les gens qui font beaucoup de sport et qui sont assez curieux de l'anatomie, c'est cool. Et du coup, ça te laisse deux possibilités. Oui, alors, en fait, j'ai une licence et même un M1 STAPS sur lequel je ne me suis jamais vraiment servi, mais je peux continuer mon master. Je pourrais faire un doctorat, faire de la recherche de ce côté-là. Et puis, de l'autre côté, en effet, j'ai mon diplôme d'état de kiné. Ok. Et si tu n'avais pas eu kiné et que tu n'avais que STAPS, tu serais parti sur quelle voie ? J'aurais continué STAPS, en effet. À l'époque, j'aurais continué dans la filière qui s'approche un peu du côté kiné. C'est activité physique adaptée à pas. Et je pense qu'aujourd'hui, après, j'aurais peut-être bifurqué avec le sport, le trail, peut-être dans la filière entraînement qui m'intéresse beaucoup. Donc, peut-être que j'aurais un peu changé en cours de chemin. Mais en tout cas, c'est le côté kiné qui a pris le dessus. Ok. En tout cas, merci pour cette possibilité de double diplôme. Je ne la connaissais pas. Et j'ai oublié de te poser une question sur le foot ou même sur le sport pour les enfants. Vu que toi, tu es papa, à quel sport tu aimerais inscrire tes enfants ? J'aimerais, on en parle avec ma compagne et en fait, on lui laissera le choix. On va sûrement, quand il sera petit, on lui fera peut-être découvrir de tout. Et je pense que le côté, on est assez d'accord sur ce point de vue-là, le côté sport collectif, c'est bien quand même d'être avec les autres et pas que de faire des sports individuels. Je pense que c'est quand même bien pour plusieurs valeurs de la vie de tous les jours, de la société. C'est, comme tu disais tout à l'heure, accepter les erreurs des autres, quand on dépend des autres. Mais je pense que c'est important. Et puis après, il fera ce qu'il veut plus tard. S'il me voit faire du trail et que ça lui donne envie, faire du vélo, du ski de randonnée, il fera ça. Et puis s'il veut faire du foot ou je ne sais quoi, on le laissera faire. Bon, très bien. Moi, écoute, j'ai essayé le mien, il a trois ans et demi là. J'ai essayé le rugby et les deux premières séances, trois premières séances, c'était la passion incroyable. Et là, il n'a plus trop envie. Je ne sais pas si c'est l'hiver ou un petit côté individualiste, il a toujours envie de faire différent des autres. Quand les autres se mettent en ronde pour se passer la balle les uns les autres, lui, il faut qu'il aille courir de l'autre côté du terrain. Peut-être pas fait pour lui. Oui, peut-être pas fait pour lui. On réessayera dans quelques années. En tout cas, ce que j'ai trouvé bien sur le rugby, c'est qu'ils apprennent à se donner la balle, ils apprennent à être coéquipiers, à se rouler par terre. Ils font des choses très simples, tu vois. Mais c'est beaucoup sur la camaraderie, le copinage. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que c'était intéressant pour les enfants. OK, OK. À quel moment tu chausses une paire de baskets et tu prends un dossard ? Eh bien, en fait, quand j'ai réussi mon concours en STAPS d'entrée à l'école de kiné, je savais que j'étais pris. C'était fin mai et j'avais tout l'été, en fait. Je me suis dit que tout l'été, je travaillais un peu pour me faire deux, trois sous. Et je me suis dit que tout l'été, je vais me mettre à aller marcher en montagne et je vais faire du vélo. Je faisais un petit peu de vélo avant pour la préparation pour le trail. Et tout l'été 2011, du coup, j'ai fait ça. L'hiver suivant, eh bien, j'ai continué encore le scalpin ce moment-là, il me semble. Et pareil, là, je me suis mosquée de randonnée. Et mes proches m'ont dit, tu dois faire du trail l'année prochaine. Et puis, ça m'a appris. Comme ça, j'ai vu un article de Lutembe sur le journal local. Et début 2012, j'ai envoyé, je me rappelle, six enveloppes à six trails différents. Et je m'étais inscrit direct en début d'année. Ah, six trails ! Oui, oui, j'avais envoyé ses inscriptions au mois de janvier, je m'en souviens. Et dont la dernière était pour le mois de juillet, quoi. Enfin, vraiment à l'avance. OK. Et voilà, j'avais déjà couru tout l'été et ça ne m'avait plus couru, marché en montagne. Et ça me plaisait. Donc, je me suis dit, là, on va essayer de se mettre à la compète. OK. Mais c'est quand même hyper atypique de s'inscrire à six courses d'un coup comme ça. Je veux dire, pour un athlète pro, en janvier, j'imagine qu'il fait son... Tu dois faire ton parcours. Et que là, ton année, elle est déjà toute faite. On en parlera un peu après. Mais quand tu débutes une discipline, c'est... Oui, et puis surtout qu'en plus, c'est distance. Le premier trail que j'ai fait, c'est un 55 kilomètres. J'avais 19 ans à ce moment-là. Oui, 19 ans. 55, trois semaines après, je faisais un 73 kilomètres. Et puis dans l'été, après, j'ai refait un marathon, enfin un marathon trail 42. Et puis mon premier sans-borne de 103 kilomètres. Donc, tu avais 19 ans, 20 ans. Oui, c'est ça. J'étais dans ma 20e année, oui. OK. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à tous les gens qui disent qu'il ne faut pas faire trop de distance quand on est jeune ? En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les longues distances sont vraiment mises en avant. On parle beaucoup de ça, des ultra-trikes, que ce soit l'Utambé, Jamel Defouf, ces grandes courses mythiques. Et ça se prête à ce que les jeunes aient envie de faire vraiment ça. Alors, qu'ils aient envie, mais sans forcément... Enfin, moi, j'avais se passé un peu quand même de... J'avais couru il y a tout un été, je faisais des sorties longues. J'avais remarqué que j'allais courir 4, 5, 6 heures. Je n'ai jamais eu de blessure. Je faisais des longues sorties en vélo. Ça me plaisait vraiment. Il faut déjà être sûr de ça. Est-ce qu'on le fait parce que c'est connu ? Ou est-ce que c'est parce qu'on a vraiment envie et qu'on pense qu'on est fait pour ça ? Il y en a qui arrivent, il y en a qui le font. Et puis, comme François Dane, il a fait la même chose. Je ne pense pas, honnêtement, que ce soit faisable pour tout le monde. Après, c'est délicat de dire qui va pouvoir le faire. Mais oui, la théorie, ce qu'on dit tout le temps, c'est de commencer sur des petites distances. Il faut quand même être progressif, je pense, d'un point de vue général. Mais bon, après, quand il y a la passion, vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai vraiment fait par passion et sans me forcer. Personne ne me guidait ou me forçait à faire ça. Et puis, ça s'est bien passé. Oui, bien sûr. J'imagine que si le corps n'avait pas suivi, tu aurais peut-être... Oui, bien sûr. Moi, je suis parti comme ça, sans trop savoir comment ça allait se passer, mine de rien. Et puis, je n'ai pas eu de blessure la première année. Je récupérais plutôt bien derrière à chaque fois. Je ne réfléchissais pas du tout au côté d'entraînement comme aujourd'hui. Mais avec du recul, je pense que tout simplement, mon corps, il est fait pour ça, finalement. Et déjà, à l'époque, je n'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui. Mais déjà, à l'époque, ça montrait quand même des signes comme quoi j'étais sûrement fait pour ça. OK. Qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de ces six mois et de ces six courses ? Tu te souviens de ton état d'esprit ? Oui, en fait, ce qui... Dès la première course, finalement, c'était une manche du TTN long. C'est du Trail Tour National long. Il n'y a pas de championnat de France sur une course à l'époque. C'était ce championnat-là qui faisait office de course, de championnat de Coupe de France. Et c'était le Trail Niveau Lérovard, donc à côté d'ici. Et il y avait une bonne partie des meilleurs Français. J'avais fini dixième. Donc déjà là, je m'étais dit, tu fais dixième. Je ne revenais pas, j'étais le premier espoir. J'étais monté sur le podium. Et forcément, tout de suite, ça motive. Et là, tout de suite, je me suis tourné vers vraiment le côté performance. Comment s'améliorer ? Comment faire mieux ? Et puis toute l'année, je ne pensais presque qu'à ça. Je m'entraînais, je me reposais. La première année, j'ai tout de suite été baigné dans le bain. Et dans le bain de la performance. Ouais, ok. Je t'envie un peu. Je suis un peu jaloux de découvrir un sport et tout de suite y arriver. Après, je dis ça. C'est venu assez vite pour moi sur ce que je fais. Mais c'est dingue quand même cette histoire. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça vient beaucoup contredire le discours de beaucoup d'entraîneurs qui disent que même sur marathon, oui, le marathon, il faut y arriver à partir d'un certain âge. Là, on voit que le nouveau record sur marathon, il a quel âge ? 20 ans ? 21 ans ? Oui, c'est ultra jeune. Ultra jeune aussi. Donc, ça rebat beaucoup les cartes. Oui, les mentalités ont changé, je pense. On a parlé avec des copains par rapport au marathon. Il y a quand même une grosse innovation, c'est les chaussures qui ont vraiment changé ce sport, je pense. Parce que ça change complètement la donne d'un point de vue chronométrique. Et puis, je pense qu'ils se préservent énormément les muscles, finalement, avec ces grosses mousses, ces grosses amorties. Et ça leur permet déjà de beaucoup plus enchaîner au niveau des entraînements. Alors qu'avant, ils finissaient un marathon, c'était beaucoup de récup. Là, je crois que c'est mes dix frères. Il a couru dix kilomètres après son marathon en récup le soir même. Je pense qu'avant, ça ne se faisait jamais. Ça a couru un marathon à fond. Et puis, le soir, de faire dix kilomètres de récup, ça change la donne. Et puis, même cette barrière un peu de... On est jeune, il ne faut que faire des trucs courts. Après, un marathon, c'est un autre sport quand même. C'est deux heures. Nous, en trail, deux heures, c'est court. C'est du court. C'est l'apéro. Oui, c'est vraiment du court. Même les jeunes qui font deux heures en trail, c'est normal. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avant, même en marathon, ils ne passaient pas sur des marathons aussi jeunes que ça. Et puis, ils ne faisaient pas tant de kilomètres. À l'entraînement, ça a vraiment changé. Et toi, ça ne t'a jamais tenté, le bitume, de faire quelques... Non, pas du tout. Je suis allé chercher un peu partout. Ah oui, tu peux chercher. Ah oui, tu peux chercher. Un kilomètre, semi, non, tu peux chercher. Non, je n'ai jamais fait un seul entraînement sur une piste d'athlétisme. Piste cyclable, un petit peu. J'en avais fait un petit peu à un moment donné. Ça m'arrive, faire des séances. Mais maintenant, je prévigie vraiment sur terrain naturel pour éviter au maximum le risque de blessure. Et puis, honnêtement, sur les cours sur lesquels je m'oriente maintenant, les ultras, plus de 20 heures de course, le critère vitesse n'est, à mon sens, pas du tout primordial. Et non, pour répondre à ta question, ça ne m'attire pas du tout. Parce que, très honnêtement, je sais que je ne suis pas bon à plat. Je ne suis pas économique. Je n'aime pas spécialement ça, en plus. Et puis, je n'ai pas une vitesse de base très élevée. Donc, je n'ai pas forcément envie de travailler ça. OK. Est-ce que tu penses que ça peut être un défocus pour certains athlètes ? Moi, j'apprécie beaucoup la perve de Mathieu d'essayer, au moins essayer d'aller sur marathon et de se tester, de le faire dans les bonnes conditions avec Pacer et tout. Je me pose la question. Alors après, je ne suis pas athlète pro. J'étudie la haute performance. Mais je me dis, est-ce que ça ne fait pas un objectif de trop psychologiquement ? Le corps, il peut l'encaisser, c'est sûr. Mais psychologiquement, d'avoir deux plans d'entraînement, c'est une gestion qui est complètement différente. Je ne veux pas parler à la place de Mathieu. Mais c'est vrai que lui, ça se goupillait bien cette année. Parce qu'en fait, il avait fait la Western State, donc une course très rapide. Il a fait le marathon des sables après. Donc, c'était bien réfléchi. Mais après, ta remarque, elle est très bonne, je pense. Et je pense que c'est ce qu'il a un petit peu dit dans l'intérieur sport qu'il y avait sur lui. C'est qu'il a fait déjà beaucoup de choses depuis le début d'année. et puis voilà, il y a pression médiatique autour de lui sur cet événement en plus. Ouais, c'est sûr que... Et puis, après, même la Western State, ça va vite, c'est sûr. Ça se gagne à 13, 14 km heure, je crois. Je pense que c'était plus d'un point de vue motivation. Il avait peut-être envie de faire ça aussi, le marathon, envie de se tester, comme tu le disais. Voilà, il faut vraiment que ça motive. Moi, je ne suis pas sûr que l'année où je vais faire la Western State, je ne suis pas sûr de faire un marathon avant pour autant. Ok. C'est quand que tu fais la Western, du coup ? Aïe, aïe, aïe. La Western, en fait, pour l'instant, ce n'est pas la course qui me motive le plus. Très honnêtement, je pense que j'essaierai de la faire un jour, quand je dis essayer, parce que c'est compliqué, il y a des places là-bas. Mais si, quand même, parce que j'ai fait une course mythique. Une année comme cette année, j'aurais bien voulu, parce qu'il n'y a pas eu des conditions chaudes. Ce n'est pas un truc que j'aime bien, en général. Mais ça court énormément. Et comme je disais, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Vraiment, quand ça va vite, je prends moins de plaisir. Je vois comment elle fait de la course, tout. Bon, il y a des endroits jolis, mais comme des endroits où il faut vraiment courir, courir sur des pistes, ça m'attire un peu moins. Je pense que je ferai ça quand j'aurai vraiment tout réussi, tout fait, ce que je veux faire. Mais pas pour l'instant. Ok. Est-ce que ça t'attire moins, parce que tu te sens un peu moins bon ? Ou c'est aussi, tu vois, une question de plaisir, de course ? Oui, il y a deux choses. Oui, clairement, parce que je sais que je suis moins bon. Je travaille ce point faible qui est courir, courir un peu plus vite. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, m'entraîner pour ça. Ça me fait rire quand même que tu dis ça. Oui, mais c'est vrai. Je n'aime pas spécialement ça. Et puis, même si je m'entraînais beaucoup, honnêtement, je ne ferais pas un podium là-bas. Donc oui, il y a le côté performance qui joue là-dedans. Et puis, j'ai remarqué que quand je courais vraiment beaucoup à plat, j'ai eu des opérations hanches, parce que j'avais des douleurs. Et suite à ça, quand je cours beaucoup sur du plat, ça me tire quand même assez rapidement les hanches sur le devant. Et je le vois même sur des sorties longues que je fais des fois. Donc je me dis, faire une grosse préparation, en ayant des moments où ça tire, je ne sais pas comment ça passerait aussi d'un point de vue physique. Donc pour l'instant, j'essaie de repousser ce moment-là. Et pourquoi pas un jour ? Vas-y, on ne ferme pas la porte quand même. Non, non, non. Du coup, tu as dit, je le ferai en dernier, après tout ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on met dans la wishlist ou dans la liste au Père Noël pour Aurélien ? La liste, elle est claire. Je m'étais fait une petite liste de cinq choses que je voudrais réussir. Et finalement, cette année, j'en ai déjà réussi deux en plus. Il y avait le titre de champion de France que j'ai réussi en 2018. Ensuite, il y avait l'hard rock et la diagonal des fous. Je parle de victoire, que je rêvais d'avoir. Et finalement, je les ai eus les deux cette année. Donc ça, c'est incroyable. Ensuite, il y a l'UTMB qui me fait forcément rêver d'un point de vue sportif. Ça sera clairement le plus dur parce que ce n'est quand même pas le même format de course qu'une hard rock ou une diagonal des fous. Mais comme ça, j'aurai toujours ce petit rêve. Si je n'y arrive pas, d'essayer de gagner l'UTMB. Et puis après, en dernier, ce n'est pas une course, mais c'est le projet du GR20 en Corse, de tenter le record. Et ça, c'est un gros projet que j'ai en tête. OK. C'est un très beau projet. Beaucoup s'y sont frottés. Oui, je sais. Qui a le record actuellement ? L'Ambersantilly, le Corse. Oui, OK. Écoute, j'en avais beaucoup parlé avec François de ce record parce qu'il l'a fait un peu... C'est lui qui le dit. Un peu à l'arrache. En disant qu'ils n'avaient quasiment pas de bouffe, qu'ils étaient un peu partis sur des coups de tête et tout. J'ai l'impression quand même que ça se prépare quand je vois notamment Alnide. C'est un vrai, vrai projet. Ah oui, oui. Oui, François, il l'avait fait. J'ai regardé toutes les vidéos, tous les trucs. C'est vrai que François, en plus, il était parti, il pleuvait juste après des pluies. Ses paysseurs n'avaient pas suivi à un moment donné. Oui, je pense que ce n'était pas optimisé à 100%. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont allés, ils sont allés vraiment très préparés. Le record, il descend à chaque fois. Donc maintenant, on ne peut pas y aller juste comme ça, je pense, pour battre le record. OK. Tu t'es donné une date dans ta tête ? Alors, pas une date précise, mais je voudrais le faire dans les années qui arrivent. Dans les 2-3 ans qui arrivent, je pense que ce sera le bon moment. Je voulais prendre quand même de l'expérience sur le format déjà sans maïs. Parce que là-bas, c'est quand même 30 heures. Donc là, j'ai déjà trois expériences à la fin de cette année, avec mes Lutin B en 2021 en plus. Donc voilà, ça commence à mûrir dans ma tête de plus en plus. OK. Selon toi, ça serait quoi la course la plus proche de ce que tu peux retrouver au GR1 ? La Réunion, clairement. Oui, c'est clairement l'île de la Réunion parce qu'on marche beaucoup. Il y a un terrain qui est relativement technique. La Corse, c'est encore différent. C'est bien différent tout de même. Il y a le côté chaleur aussi à la Réunion qu'on peut retrouver en Corse. Donc là, il y a des fous. OK. J'aurais pas dit ça, ouais. J'aurais pas dit ça. Sur les grandes courses que je connais, après, à mon avis, il y a d'autres courses qui sont peut-être encore plus proches comme l'échappée à Beldone. Et puis, il y a des courses dans les Pyrénées aussi, mais que je connais pas, pour le coup. OK. Bon, en tout cas, c'est un joli programme. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Est-ce que, si on revient il y a un an, jour pour jour, tu vois, début décembre 2022, j'imagine que t'as déjà marqué dans ton programme que tu vas faire la Hard Rock et la Diagonale des Fous à ce moment-là ? Oui, le tirage au sort a eu lieu là ce week-end. Donc, il y a un an de ça, je venais d'apprendre que j'allais pouvoir retourner à la Hard Rock. Et une fois que j'ai eu cette confirmation de Hard Rock, je savais qu'en parallèle, j'allais faire la Diagonale des Fous parce qu'il y avait un trois mois d'équerre entre les deux courses. C'était parfait. Voilà, le planning était bien dessiné à partir de là. Ok. Et où est-ce que t'avais postulé ailleurs ? Est-ce que t'avais un plan bis si t'avais pas eu cette Hard Rock ? J'attendais vraiment ce tirage au sort là pour savoir est-ce que j'allais être pris. Et c'est vrai que ça aurait été compliqué d'autre chose parce que je voulais retourner à la Réunion aussi et enchaîner l'U-Tembe et la Réunion sachant que je n'avais pas réussi l'année d'avant. Ça aurait été peut-être compliqué. Donc ouais, je ne sais pas exactement ce que j'aurais fait si je n'avais pas été pris à l'Hard Rock 2023. Ok. Donc on revient il y a un an jour pour jour. Est-ce qu'au moment où t'as cette validation de tirage au sort, est-ce que gagner c'est un rêve ou gagner c'est un objectif ? Très sérieux. Gagner c'est un objectif je dirais parce que l'Hard Rock a quand même cette particularité qu'en tant que cours élite, on est 5-6 à pouvoir gagner, très honnêtement, sur le papier parce que ce n'est pas la même densité qu'un U-Tembe. C'est un système de tirage au sort. Après, ils ont quelques places qui se gardent de choisir comme ils veulent. Il y a l'ancien gagnant qui est pris. Kylian avait fait le choix de ne pas venir. Donc on se retrouvait avec des coureurs comme Benat Mermissol. Il y avait Dylan Bowman et d'autres Américains. Je savais que c'était des coureurs dans mon calibre, donc je me suis dit que l'objectif, je peux gagner. Après, c'est des formats de course où il peut se passer tellement de choses. Il y avait l'altitude, tous ces paramètres-là qu'il fallait gérer. Mais je me suis fixé cet objectif d'aller gagner. Parce qu'au moment où toi, tu apprends que tu participes, tu connais aussi toute la start list à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, on connaît tout ce que... Après, il y a un système de liste d'attente. C'est-à-dire que si certains n'y vont pas, ils refusent de prendre le dossard, il y a sa liste d'attente. Mais on voit tout de suite les noms qui sont derrière qui vont être potentiellement pris. Donc, je savais qu'il allait être présent. Et ils ne sanctionnent pas les gens qui ont postulé et finalement qui annulent ? Non, parce qu'en fait, je crois qu'il faut payer pour valider l'inscription. Après, si tu annules au dernier moment, dès qu'il y en a un qui annule, ils prennent le suivant sur la liste. En fait, il y a vraiment deux tirages au sort. Il n'y a que 150 places, donc c'est facile de faire ce système. Un qui part, ils prennent le suivant, et ainsi de suite. C'est bien fait, il n'y a pas beaucoup de places, mais ça laisse une chance à tout le monde. Et combien de participants ? On était 146 au départ, cette année. Ok. Et combien de gens veulent la faire ? Là, cette année, l'année passée, c'était 2-3 000, je crois. C'est un peu moins de 3 000, c'est 2 700 et quelques. Et après, il y a deux tirages au sort. Il y a un tirage au sort pour ceux qui ont déjà fait la course, et un tirage au sort pour ceux qui n'ont jamais fait. Donc, quand tu as déjà fait une fois, après, tu as déjà plus de chances d'être pris. C'est une loterie, mais vraiment très carré. Ok. Oui, avec un système super original. Et si on t'avait dit, il y a un an, ok, tu t'en gagnes une, tu choisis laquelle ? Je te pose des questions pas faciles. Ah ouais, c'est pas facile. Non, j'aurais dit l'hard rock, parce que l'hard rock, j'y retournerais peut-être sûrement moins souvent que La Réunion. C'est moins simple d'y retourner. Donc, une fois qu'on a gagné, on est déjà bien contents. La Réunion, je sais que je peux retourner chaque année, entre guillemets, à la base, c'est plus simple. Ok. Qu'est-ce que tu mets en place pour cette prépa, pour cette course qui est si spéciale ? Pour les gens qui ne connaissent pas, moi, ce que j'ai retenu, c'est, en tout cas en termes de particularité, tu me diras si je me trompe, mais c'est que c'est une moyenne en altitude qui est très, très, très élevée. Tu m'as dit 3 300. Ouais, 3 350, en moyenne. En moyenne, avec, je crois que c'est 13 sommets, en tout, qui sont au-dessus des 3 000. Ah oui, sûrement. On passe au maximum à 4 280. On flirte souvent avec les 4 000. Il y a plusieurs sommets à 3 950, 980 et plusieurs fois au-delà de 4 000. Donc, c'est la grosse particularité. Donc, c'est vraiment de la course de très haute montagne, on peut dire. Ça, c'est la première chose que j'en retiens. Donc, il y a des alternances de chaud et de froid assez importants durant la course. Et la deuxième chose que tu disais, c'est qu'il y a énormément d'eau et de rivières sur cette course. Du coup, vous avez les pieds trempés, quoi. Tout du long. En fait, l'an dernier, c'était une année où il y a eu beaucoup, beaucoup de neige tout l'hiver. Et du coup, on s'est retrouvés au mois de juillet. Il restait encore beaucoup de nevées. La fonte, elle était encore présente. Donc, on traversait beaucoup de rivières. Et c'était très, très humide. Et j'avais... En fait, je pensais que... J'avais vu sur les images qu'on croisait une rivière dès le début. En fait, tu pars, tu fais une demi-heure et tu croises une rivière. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Mais en fait, non, il y avait des ruisseaux de partout. De partout. C'est très, très sauvage comme course. Et ouais, du coup, on a les pieds trempés du début à la fin de la course. Même si on change les chaussures, ça ne sert à rien. Parce que toi, tu les changes et une demi-heure après, tu les remets dans les rivières. Ça ne te fait pas peur, ce truc que tu n'as pas prévu ? Peur, non. Parce qu'en fait, en général, je disais toujours que quand il pleut, j'aime bien... Enfin, quand j'ai les pieds mouillés, je n'ai jamais eu de soucis. Sauf que là, j'en ai eu un peu parce qu'en fait, ils étaient mouillés. Mais après, on se retrouvait sur des pistes forestières par moment en plein soleil la journée. et c'est un petit peu macéré. Donc forcément, il y a eu quelques ampoules et du coup, voilà, des douleurs que je n'ai pas suffisamment prévues. Mais après, c'est un peu le... C'est l'ultra-trail. Il faut vraiment s'adapter. On a toujours des choses qu'on ne prévoit pas. À la Réunion, j'ai la même chose. Enfin, il y a toujours des aléas et ça fait partie de l'adaptation qu'il faut avoir sur ce format de course-là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Je sais, pour avoir rencontré quand même pas mal de trailers et d'ultra, les pieds, c'est quand même un peu rageant, quoi. Ouais, c'est... C'est des petites douleurs qui sont... Bah, forcément, quand on court et qu'on a mal aux pieds, ça devient vite compliqué. Puis on y pense tout le temps. Enfin, ça appuie dessus. Mais bon, après, il faut passer... Ouais, il faut passer au-delà de la douleur. On n'a pas trop le choix. Elle était où, toi, ton ampoule ? Sous le gros orteil, je crois. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'appuyais sur un rocher, aïe, ça fait mal, ça fait mal. Et je crois que j'avais essayé... Ouais, j'ai changé de chaussette à un moment donné. Mais en fait, comme je disais, ça ne servit à rien parce que juste après, j'ai remis les pieds dans l'eau. Mais bon, pendant la course, ça m'a fait mal, mais ça ne m'a pas non plus fait perdre une demi-heure de temps. OK. C'est quoi la technique ? Il faut la percer, arracher la peau ? Tu fais un pensement aussi ? La course ? Non, je n'ai rien fait. Pendant la course, j'ai mis de la noc. J'avais demandé, c'est ma mère qui me faisait ravitaillement. On a mis de la noc pour que ça glisse un peu. Non, je n'avais pas percé. Après la course, oui, mais sur le moment, je l'ai laissé comme ça et puis, ça, on fallait avancer. Il n'y avait pas le choix. Ouais, il fallait pas réfléchir. Mais tu vois, je me demande comment je réagirais, tu vois. En général, quand j'ai un problème, sur des courses-là, comme à La Réunion, je suis tombé, je me suis ouvert les doigts, ou des trucs comme ça, j'essaie de pas faire l'abstraction que sur ce truc-là. Si tu te focalises sur ça, tu te diras, ça va pas, j'ai mal. Non, ça commence à être le cercle vicieux, je trouve. Non, il faut essayer de garder les pensées positives pour avancer parce que sinon, ça peut vite basculer dans la tête, je pense, pour quelqu'un qui est un peu fragile, on va dire. Tu te répètes, toi, du coup, des mantras positifs, tu vois, dans les moments un peu durs ? Je ne sais pas, oui, est-ce qu'il y a des phrases qui reviennent un peu souvent ? Moi, je sais que j'ai beaucoup ça, tu vois, moi, les grosses journées où c'est un peu dur, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans le sport, tu vois, j'ai quelques phrases qui reviennent et j'ai la méthode Coué où je vais me répéter 150 fois et ça marche, en fait, en vrai, enfin, sur moi, en tout cas, ça marche. Toi, tu as un peu ce même système-là pour évacuer quelque chose de négatif ou au contraire ? Non, pour évacuer le négatif, comme je disais, j'essaie d'oublier ça rapidement en mesure du possible et ma technique un peu en course, c'est de garder des pensées positives, d'imaginer la ligne d'arrivée, m'imaginer passer en première position la ligne d'arrivée, par exemple, c'est des moyens de garder des pensées positives, en fait, pas être dans le négatif à se dire les autres reviennent, j'ai mal aux jambes, sinon, c'est dur. C'est fatal. Ça l'est déjà, mais c'est pas fatal, sinon. C'est clair. On se met dans l'eau rouge, donc autant avoir la pièce du bon côté. Hyper intéressant. Comment est-ce que tu... Du coup, ce que je serais curieux de savoir, on a dit un petit peu les spécificités de la hard rock, comment est-ce que tu t'organises, tu vas au niveau assistance, au niveau un petit peu voyage, tu m'as dit quelques mots juste avant qu'on commence l'interview et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on l'entend rarement, en fait, finalement, ces choix-là. Là, je crois que, du coup, ta compagne ne pouvait pas venir. Comment est-ce que tu arbitres, du coup, sur ces choix et comment est-ce que tu adaptes ta préparation et tout l'avant-course pour arriver au mieux sur place ? Déjà, j'essaie de réfléchir en début d'année sur la globalité de la saison, c'est-à-dire à quel moment je vais être sur des gros événements. L'hard rock, les coins des fous, c'était deux gros déplacements à l'étranger. Il faut prendre l'avion, il faut organiser le voyage, qui vient, il faut louer une voiture sur place, il faut louer une maison, une voiture, qu'est-ce que je vais faire sur place ? Les Etats-Unis, je ne connaissais pas du tout, je voulais reconnaître certaines parties de la course. Donc ça, ça s'est organisé à partir du moment où j'ai su que j'allais aux Etats-Unis, puis vraiment en janvier, février, et je crois qu'on a réservé en février nos billets d'avion pour les Etats-Unis, donc avec mes parents, avec ma tante et son amie et une autre personne proche de ma famille. Donc on est parti à 6, on est parti à 6, là-bas. Donc là, on a commencé à réserver maison, voiture, et puis après, là-bas, j'ai aidé les reconnaissances, comment je pouvais organiser ça. Je partais avec des gens qui allaient quand même voyager aussi, donc je ne voulais pas que tout soit tourne autour de moi. J'essayais de faire des recos, ils me posent d'un endroit et me récupéraient un autre, puis je leur disais vous pouvez faire telle balade, vous pouvez faire ça, ils adoraient marcher. On essayait de penser à tout et un petit point d'amont. Et ouais, c'est important ça, on allait tous là-bas pour ma course, mais eux, c'était quand même un gros voyage aussi, donc l'idée, c'était que ça se passe bien pour tout le monde. Et après, d'un point de vue préparation, c'est qu'il y a un an en arrière, je sortais de la blessure que j'avais à l'8MB, donc tout l'hiver, j'ai fait ma préparation classique sur les skis où j'ai vu la forme qui a augmenté au fil de l'hiver. J'ai retardé un peu la période où j'ai remis les baskets parce que l'objectif était en juillet, donc ça laissait quand même largement le temps. Et puis, j'ai fait des courses en augmentant les distances à partir d'avril, j'ai fait un 37 bornes, après je finis voler au VAR 55, après Maxi Race 88, et pour arriver le plus près possible à l'Ard Rock, premier objectif de l'année. Ok, 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 ok. Merci pour cet enchaînement de courses. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la famille et des gens qui viennent avec toi aussi, je trouve que c'est bien de l'avoir mentionné que tu ne pars pas tout seul. Et qui est-ce qui était avec toi du coup sur tes assistances ? Bah du coup, c'était E5, qui était sur Mera Vito, et ensuite, il y a un photographe qui nous a rejoint, Simon Duguay, lui, il était plus là-bas pour faire des photos, des vidéos, il a même un film qui va être fait. Donc, on en avait deux voitures, c'était sympa aussi, lui, il avait un 4x4 en plus, donc c'était assez cool, c'est 4x4 de Jim Womsey d'ailleurs, il était proche avec Jim et du coup, c'était sympa ça, ils ont pu aller à certains endroits grâce à ce 4x4, même les jours d'avant en recours, c'était cool, organisé quoi. Et tu as réussi à reconnaître toute la course ou tu as fait quoi en pourcentage ? En pourcentage, j'ai dû faire à peu près la moitié, une bonne moitié même, je dirais, parce que certaines parties, il y a une longue montée sur une piste forestière notamment, celle-ci, on l'avait fait en voiture parce que ça m'intéressait pas trop de la faire en courant et j'avais fait surtout toute la partie finale parce que la fin de la course se passe de nuit donc je ne voulais pas me retrouver sans connaître le terrain donc je l'avais fait deux jours forcément mais moi j'avais fait tout le dernier tiers je pense et puis un petit peu le début de la course aussi qui était proche de notre location. Ok. De nuit, est-ce que tu fais du coup une prépa particulière ? Non, pas du tout. L'hiver du coup, je cours une fois ou deux des fois sans fin de journée ce n'est pas quelque chose que ça ne m'a jamais gêné aujourd'hui avec les lombes frontales qu'on a franchement on voit très bien non, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai besoin de m'entraîner puis certains joueurs qui le font vont courir des fois toute une nuit même ça crée de la fatigue en plus que le lendemain il ne faut mine de rien si on a passé une nuit blanche à courir ce n'est pas la même moi je ne peux plus d'un point de vue préparation non, je n'ai jamais rien fait de particulier par rapport à ça. Ok. J'admire beaucoup ceux qui le font à se faire des nuits il y a le froid il y a la gestion du noir il paraît que les sensations ne sont pas les mêmes je veux bien le croire mais moi je mets une semaine à m'en remettre ça me suffit de le faire en course Ok. Est-ce que tu fais quelque chose pour l'altitude ? Oui, clairement en fait j'ai l'habitude d'aller à 2000 2500 mètres au maximum environ l'hiver entre 2000-2005 j'y suis assez régulièrement par contre au-delà de 3000 je n'y vais quasiment jamais j'étais allé déjà plusieurs fois en ski de rando je n'avais jamais eu de soucis mais là pour le coup c'était vraiment une altitude qu'on allait être en moyenne à 3003 on avait passé à 4002 j'étais monté une seule fois je crois plus de 4000 bon j'ai jamais eu de soucis dans le passé donc déjà c'était déjà un bon point préparation pour l'altitude c'est passé en il y a eu trois choses en fait le premier c'est que j'avais fait une course au mois de juin en Italie Monte Rosa ski maraton en fait c'est une course tu parles de 1000 mètres d'altitude et tu montes à 4005 en aller-retour à deux donc tu fais 3005 3005 c'était une course à deux avec un italien de mon sponsor Oscarpa et du coup voilà en intensité quasiment à fond enfin 4h30 de course on a mis je crois et ce jour-là j'ai pas eu du tout mal à tête j'ai rien eu du tout donc je me suis dit c'est déjà un bon point ça c'était un test ouais c'était déjà un bon test parce que à 4005 c'est quand même pas rien surtout en intensité on était quand même on était assez fort le deuxième truc c'était que j'ai fait une préparation en temps antipoxique en fait j'ai une entreprise française qui m'a prêté une tantipoxique donc en gros tu mets autour de ton matelas du lit et tu dors dedans et tu dors dedans donc là j'ai fait quasiment trois semaines ouais alors je faisais le protocole minimum c'est à dire que je faisais entre 8 et on va dire 11 heures par jour maximum alors que c'est plutôt normalement en minimum 12 heures mais je voulais pas prendre trop de risques parce que je sais que c'est générateur de fatigue donc faire ça c'était une période où je m'entraînais beaucoup en plus j'ai fait ça au mois de mois de juin ouais donc trois semaines où je passais les nuits concrètement j'allais dormir dans cette tente et je me mettais au début j'ai commencé à 3002 je crois et à la fin je terminais à 4000 ok tu t'accompagnes avec toi dans la tente on a essayé un peu au début et elle a pas tenu elle a pas tenu très longtemps ah parce que c'est il me semble que les premiers jours sont assez sont un peu bizarres enfin pour certains ouais alors moi moi ça m'a rien fait pour le coup j'ai pas senti de grosse différence et là le ciel elle me dit j'ai l'impression que le coeur il bat plus vite oui c'est normal du coup elle voulait pas prendre trop de risques je sais pas comprendre donc on a fait un peu lié par une petite période du mois de juin mais je pense que ça m'a aidé clairement parce que ça m'a ça a permis à mon corps de m'habituer tout doucement à l'altitude et puis suite à cette préparation de trois semaines j'ai fait une semaine normale et ensuite on est parti aux Etats-Unis et donc deux semaines sur place là-bas donc ça c'était la dernière phase d'acclimatation entre guillemets donc là-bas on logeait à 2800 dès que j'allais courir je montais à 3000 4000 donc c'est pas mal juste avant la course une dernière acclimatation donc première phase un test deuxième phase cette tente hypoxique que tu fais pendant trois semaines tu fais pas le protocole à fond mais tu le fais quand même sérieusement oui oui clairement et ensuite sur place tous les jours monter à plus de 3000 grosso modo pour être acclimaté quoi ouais ouais donc c'est c'est quand même t'as fait un travail hyper précis tu t'es fait accompagner dessus ou c'était un peu comment tu l'as improvisé ça c'est un peu de déconnaissance quoi ouais bah pour le j'avais regardé un peu ce qui se faisait puis l'entreprise qui m'a prêté l'antipoxique m'avait guidé un petit peu à quel moment faire ça justement est-ce qu'il fallait mieux le faire au mois de juin au mois de mai au dernier moment donc sur ce point de vue là après il y avait quand même une phase un peu de de un peu au pif quoi parce que je savais pas comment j'allais réagir à tout ça c'était comme je disais je m'entraînais en plus à côté de la phase j'étais dans l'antipoxique donc je m'entraînais beaucoup donc ça pouvait générer beaucoup de fatigue j'aurais pu me cramer donc après j'ai beaucoup écouté mes sensations et finalement je me sentais bien j'ai jamais senti de grosse fatigue même sur place donc à partir de là je me suis fait confiance ok pari réussi quoi ouais clairement hyper intéressant merci d'en parler parce que ça fait partie un peu des nouvelles technologies tu vois qui ont parlé un peu des semelles pour les coureurs sur route mais je pense que tout le travail qui existe sur les champs hypoxiques là pour beaucoup de sports ça peut faire un gros changement je sais que l'équipe d'Aviron français pour les Jeux de Tokyo ils avaient fait énormément de travail en champs hypoxiques et ça n'a pas manqué quand même il y a eu plusieurs grosses médailles sur l'Aviron qui est aussi un sport quand même où il faut alors il n'y a pas d'altitude non mais bon c'est pour développer tout ce qui est cardio-respiratoire de toute façon s'adapter au fait d'avoir moins d'oxygène voilà le corps il réagit enfin il s'habitue lui en créant plus d'hémoglobine donc forcément mais c'est ça que c'est une technologie qui est bien développée dans le triathlon enfin nous on a un sport nouveau après ça demande quand même déjà l'accessibilité à ça parce que c'est un certain coût quand même si on doit louer ou acheter ça c'est encore autre chose mais puis d'un point de vue quand on est en couple si vous avez des enfants enfin quand une fois que vous êtes dedans vous n'allez pas sortir toutes les 10 minutes pour aller aux toilettes parce que c'est vite chiant quand même ça va pour 3 semaines mais je ne ferai pas ça toute l'année très honnêtement là c'est parce qu'il y avait cette course en haute altitude ok tu sais s'il y a d'autres ultra trailers qui ont utilisé ces technos cette année ou récemment alors je sais que certains le font alors il y a aussi on peut le faire il y a le côté de dormir dans une tente après on peut mettre un masque faire du home trainer par exemple je vois certains je crois que Tom Evans tu l'as fait un peu non ? oui en fait j'avais le masque je l'ai fait deux fois c'était plus pour essayer entre guillemets home trainer c'est un jour je n'avais rien à faire et du coup on va essayer je me mettais même plus haut je crois que j'étais à 5000 dans l'altitude juste pour voir j'ai pédalé je crois 45 minutes deux fois en forçant ? non vraiment cool vraiment cool et alors ça fait tourner la tête ? pas tourner la tête mais en fait on sent qu'on respire plus et qu'on l'enlève on dit ah oui là il y a quand même plus d'oxygène en dehors à 600 mètres d'altitude donc j'avais un peu pour essayer mais pareil je n'avais pas voulu faire ça trop parce que je m'entraînais je dormais déjà dans la tente mais je crois qu'un coureur comme Tom Evans il avait fait un petit peu avant la Western State après beaucoup de coureurs qui vont chercher l'altitude qui vont essayer de faire des stages en altitude je ne sais pas qui précisément fait ou pas Kylian je crois c'est sûr il en a déjà beaucoup fait la tente hypoxique surtout depuis qu'il est en Norvège quand il prépare l'Himalaya et puis l'an dernier il y a deux ans quand il a fait l'hard rock je crois que c'est pour les Etats-Unis c'était 3 ou 4 jours avant la course il vient de Norvège il a une tente chez lui il ne l'a pas annoncé mais je sais qu'il en faisait pour se préparer si c'est Jonathan Albonne qui en fait beaucoup chez lui je crois il a publié sur ça ok c'est vrai que moi ça fait partie des nouvelles technologies je pense qu'ils vont émerger de plus en plus et qu'ils vont attirer de plus en plus en tout cas merci de nous partager ces bonnes pratiques si jamais il y a des auditeurs qui veulent essayer allez-y apparemment on a une preuve vivante que ça marche bien est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as préparées un peu spécialement pour cette course merci de rentrer autant dans les détails parce que c'est une mine d'or tu nous fais une masterclass de comment gagner comment gagner l'hard rock non ce que j'aime bien faire sur des courses comme celle-ci c'est analyser toutes les portions avec les alors j'étais pas sur place mis à part les deux semaines dans la course donc j'avais regardé tous les segments Strava les portions de François sur son compte Strava ou des autres cours avant ce qui me permettait déjà de me projeter par rapport au profil puis c'est un peu grâce à ça que j'ai déterminé comment reconnaître mes portions de course en arrivant sur place parce que c'est vrai que comme je disais il n'y a qu'une route là-bas c'est une grande route et après c'est des petites pistes forestières donc pour reconnaître mes parents me posent à tel endroit me récupèrent un autre j'étais à 10 jours de la course donc en même temps il ne fallait pas trop en faire j'estime à peu près le temps que j'allais mettre donc c'est un peu le côté un peu préparation précise que j'ai faite avant d'aller là-bas sur place mais sinon je pense que c'était déjà pas mal avec le reste et tu fais de l'analyse de cartes avant ? non pas de cartes je vois de profil bien sûr si je ne peux vraiment pas courir sur place la course mais là pour le coup j'avais quand même couru je voyais quasiment toute la course comment ça allait se présenter il n'y avait qu'une grosse partie le premier tiers que je ne voyais pas trop et du coup j'avais bien analysé le profil pour savoir où j'allais monter descendre mais après je voyais quand même où j'allais mettre les pieds ok et si on se ramène justement à cette petite semaine ou même 24h avant le départ est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te faire douter à ce moment-là avec le recul tiens où tu te dis sur ça je n'étais pas hyper serein en fait j'ai eu une petite douleur toute l'année depuis le début suite à l'hiver dernier j'avais une périostite sur le tibia le long du tibia et j'ai fait avec un peu toute la saison même la période où je m'entraînais et même là-bas ça m'embêtait quand même j'avais peur que ça dégénère plus c'est le seul truc mais bon voilà arrivé à 2-3 jours de la cour je savais que ça allait être bon parce que j'avais fait toute ma prépa je me reposais donc ouais c'était vraiment plutôt quand je suis arrivé sur place je me suis dit bon est-ce que je vais pouvoir faire toutes mes recours sans empirer cette petite douleur pas qu'elle dégénère et puis finalement c'est bien passé et dans les facteurs externes est-ce que toi il y a des facteurs externes que tu n'aimes pas du tout je ne sais pas une pluie du froid une grosse chaleur ouais ça serait plutôt une grosse chaleur après là-bas j'étais tranquille pour ça parce que c'est en altitude ils annonçaient beau temps c'est quand même plus sympa pour une course comme ça ouais c'est très sauvage c'est quand même plus sympa de se retrouver à 4000 sur le beau temps que c'est une période où en fait juste après la course c'est le début de la saison des pluies là-bas donc en général il fait quand même assez beau cette course et ça s'est confirmé cette année-là encore une fois je crois que je n'ai pas mis la veste de la course bon c'était un peu limite sur les sommets dans la nuit j'ai eu le choix de faire zéro degré ça a commencé à geler ça va que j'aime bien le froid mais la journée il faisait chaud il faisait 25 degrés sur les pistes forestières donc bon il faisait ça fait bien chaud en pleine journée mais bon ça reste quand même agréable supportable ouais c'est pas les plus gros gradients de température que tu as dû faire les gradients de température ils sont plus importants à l'UTMB je pense il fait 30 quasiment 30 dans la vallée ça dépend les années en fait l'UTMB c'est vrai que ça peut faire très très chaud l'année où je l'ai faite il faisait chaud en fin de course mais un peu comme l'hard rock j'ai jamais eu des énormes changements de température le plus peut-être à la réunion cette année parce qu'on a eu très très chaud mais en même temps la nuit il n'était pas si fraîche que ça ouais c'est ça je me dis ok ça je ne sais pas du tout comment le gérer tu vois les différences de température comment c'est tu as plusieurs couches et à chaque ravitaillement tu parles par rapport à ça avec la consigne de ne jamais avoir froid et de ne jamais trop transpirer en fait moi j'aime bien j'aime bien courir quand il fait froid j'aime pas quand il fait chaud et du coup vu que j'aime bien quand il fait froid je suis rarement habillé enfin je suis rarement beaucoup habillé à la réunion la réunion je peux te dire de bêtise j'ai couru tout le long en t-shirt toute la nuit j'étais en t-shirt tout le long alors que ceux de derrière ils avaient les manches longues j'avais au cas où ma petite veste mais j'étais en t-shirt alors de rogues pareil j'étais en t-shirt alors que Ludo Pomeray qui me payissait il avait la veste le bœuf autour du cou et il me disait mais t'as pas eu froid je dis bah non après le lendemain j'ai quand même bien mal à la gorge avec le froid mais pendant la course j'aime bien être assez découvert bon faut pas avoir froid bien sûr mais du coup je me retrouve souvent en t-shirt du début à la fin ok c'est rare de me voir habillé ouais ouais c'est ce que j'allais te dire sur les images on a l'impression qu'il fait chaud mais c'est du son de viking ça c'est ce que j'aime bien dire et donc tu l'as dit tu m'as fait une transition de te trouver là effectivement il y a Ludo Pomeray qui te payissait donc c'est une particularité effectivement de cette course c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous rejoint je crois c'est à partir de la moitié de la course 80 km environ alors en fait on pouvait à partir du kilomètre 70 même je crois et moi il m'a payissé plus loin en fait vu que j'avais qu'un paysseur et je lui avais demandé d'aller jusqu'au bout il est cool à West End State de trois semaines avant je lui ai dit bon commence au 90ème ça me suffira j'avais pas forcément besoin avant c'était en pleine journée ok mais sinon on peut changer à chaque ravitaillement donc potentiellement on peut en avoir 4 ok pourquoi Ludo ? ben déjà il fallait que je trouve quelqu'un c'était pas une chose facile parce qu'on est aux Etats-Unis au Colorado je peux pas demander aux copains du coin de venir comme ça et en fait Ludo allait à la West End State et en rigolant au stage qu'on pré-sport au mois de mars ouais je lui ai dit oh tu veux pas rester une semaine de plus aux Etats-Unis comme ça tu viens me payisser et puis il me dit ah ça va être trop compliqué à niveau boulot et puis en fait c'est lui qui est revenu je crois deux trois semaines après en me disant voilà t'as trouvé personne en fait ça me dit bien peut-être que je vais pouvoir m'organiser avec ma femme puis avec ma fille avec sa fille et sa femme là-bas aux Etats-Unis et puis c'est de lui-même il m'a proposé de venir me payisser donc là c'était vraiment super cool de s'apparaître ouais c'est une patte Ludo de ce qui se dit ah oui clairement c'est c'est le bon mot pour le décrire il est super simple je pense que c'est super accessible pour tout le monde il est très posé ouais moi j'adore ok est-ce que en plus ça doit être j'imagine hyper rassurant pour toi d'avoir un coureur aussi expérimenté Ludo je sais pas combien d'ultra il a terminé moi non plus mais mais on peut le dire qu'il en a fait plus que toi oui oui j'en ai fait que trois donc enfin des 100 matchs j'en ai fait que trois donc oui donc qu'est-ce que ça apporte d'avoir son expérience d'avoir ben là ce qu'il m'a vraiment apporté je pense c'est de la c'est de la compagnie c'est dur à dire mais c'est c'est une course qui est très très sauvage comme je disais mis à part les ravitaillements où il y a les bénévoles où on revoit nos proches sur certains ravitaux ils y sont pas en plus sinon vous courez vous voyez personne vous êtes en plein milieu sauvage et il y a il y a vraiment personne quoi et puis la fin de course c'est celle du Tembe ah non non c'est pas du Tembe la fin de course c'est de nuit en plus donc forcément il y a personne sur les chemins et du coup le fait d'avoir quelqu'un qui discutait ouais je me rappelle encore dans certaines descentes où j'étais bien j'étais très lucide et du coup on discutait un peu de tout et de rien même de je crois qu'on parlait de sa fille ses études des trucs comme ça et ça amène de la présence en fait donc c'est pas pour le côté moi ça me gêne pas de courir tout seul je m'entraîne toujours tout seul ce côté là ça me gêne pas j'ai pas peur d'être en montagne tout seul de nuit donc c'était pas vraiment pour le côté avoir quelqu'un avec soi qui 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 m'accompagne et puis mine de rien le petit truc de plus là quand même qui m'aidait c'est qu'il me donnait les écarts en fait il avait son portable il regardait le live quand je fais la 4G et il me donnait les écarts par rapport à derrière donc ça c'était assez cool aussi ouais parce que t'as fait toute la course en tête du début à la fin est-ce que alors tu l'as déjà vécu il me semble sur des maxi race tu t'as l'habitude de tenir un peu cette tête de course là il y a une pression particulière tu vois vu que tu connais pas la course que c'est des conditions quand même très particulières comme on l'a vu ça te fait pas douter d'être devant parce que des fois c'est rassurant quand même d'être deuxième ouais 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 j'ai quelqu'un devant je suis et j'essaye de pas décrocher quoi ouais après en fait là ça s'est fait très naturellement j'ai pas voulu spécialement partir tout seul devant et ça s'est fait naturellement et je me suis fait ta course plutôt que d'attendre et de te freiner j'avais pas envie de me freiner un peu comme à La Réunion d'ailleurs et je me suis retrouvé naturellement devant après oui c'est sûr que l'hard rock c'était mon deuxième 100 miles l'année 2022 j'avais fait 0 100 miles vu que j'avais été blessé donc depuis un an et demi j'avais pas fait 100 miles donc je me suis dit comment je vais réagir quand même au bout de 15 heures de course que je vais pas exploser entre guillemets que je vais pas coincer alors que derrière c'était Benatman Unisol qui sortait d'une grosse année qui a gagné la Réunion il avait de l'expérience lui donc non j'essaie de pas trop y penser je fais ma course et puis ça se passe ça se passe plutôt bien quoi ouais à quel moment à quel moment tu te dis c'est bon là ça va le faire comme tu le dis vous êtes 5 ou 6 tu vois dans le paquet moi je vais aller checker les caméras mais tu me réponds à quel moment tu te dis là ça sent bon ça doit aller au bout quoi ouais ben ça je me le suis vraiment dit au kilomètre je crois c'est environ 110-115 c'est un point mythique de la course ça s'appelle Crosscore Cantine c'est un ravitaillement t'as 3950 d'altitude t'as le coucher de soleil et en fait toute la montée j'étais dans le dur dans le dur et au sommet c'est là où les bénévoles mon deal et l'avance que j'avais sur Benat j'avais été dans le dur et en même temps j'avais repris du temps cette montée et à partir de là dans la descente j'ai retrouvé des super sensations j'ai mangé une bonne soupe au sommet ça allait super bien et du coup là je me suis dit ouais bah il suffit de continuer sur ce rythme là et normalement ça devrait le faire il peut toujours arriver une chute un problème de ce genre là mais sinon je savais que d'un point de vue physique ça allait tenir pour aller au bout donc finalement on peut dire assez tôt même si c'est au bout de 110 115 kilomètres il n'y a pas tu n'as jamais eu cette peur de tu vois de ouais la peur du gagnant un peu tu sais on l'entend souvent tu vois alors c'est plus dans les sports tu vois où il y a du jeu quoi où c'est très psychologique avec un adversaire où il y a plus du coude à coude tu vois ça dure tellement longtemps en fait j'ai eu le temps de le voir venir pendant la course je me suis retrouvé avec 10 minutes d'avance 15 20 30 minutes 40 minutes donc tu te prépares tout doucement à ça aussi et puis bon j'avais pas gagné de grosses courses j'ai gagné 30 ans qu'en arrière en 2021 donc j'avais déjà gagné certaines courses donc c'était pas nouveau non plus pour moi après c'était nouveau vu que c'est un premier gros 100 miles que j'ai gagné cette année ok 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 comment il est le podium et l'arrivée comparé justement à la ferveur de Chamonix ou la ferveur de la Réunion qui sont quand même des publics assez exceptionnels des lieux pour fêter sa victoire où j'imagine que l'ambiance doit être enfin Chamonix je connais donc je sais que l'ambiance est assez folle la Réunion on peut voir sur les images aussi que ça bouge bien là tu dis que l'arrivée elle est de nuit qu'il n'y a personne aux alentours comment ça se passe la remise des médailles et le trophée alors c'est deux trucs différents ça que l'arrivée je suis arrivé moi c'était 5h du matin donc il faisait encore nuit il y avait mes parents tu enlèves mes parents les journalistes je pense qu'il y avait peut-être 15 personnes à mon arrivée sur place personne n'était réveillé il y a moins de monde qu'un court mailleur en Italie ah bah oui on me claire pas et en fait finalement il y a plus de monde pour le deuxième pour le troisième ainsi de suite parce que le jour se levait il faisait jour donc plus en plus de monde les familles des autres coureurs déjà on n'est peu au départ on n'est que 146 mais c'est vrai que même dans la petite ville d'à côté du Rango nous on logeait entre les deux villes entre Silverton et du Rango et j'étais à me faire masser deux jours avant la course et la masseuse qui m'avait massé elle ne connaissait même pas la course elle me dit vous faites quel cours je lui explique elle me dit ah ouais d'accord et on ne connaissait pas c'était fou alors Silverton si tout le monde connait mais ouais c'est un petit c'est vraiment une petite course par rapport à l'Utambé où elle est fou par contre la remise des prix c'est autre chose c'est en extérieur et donc avec tout le monde on pouvait inviter tous ceux qu'on voulait et en fait ils font un gros brunch à 10h du matin donc tout le monde on mange tout le monde dans un grand parc à l'extérieur et ensuite la remise des prix ils appellent ça commence à midi du dernier finisher au premier et ils te donnent un diplôme à chacun un diplôme le premier on a eu une coupe en plus enfin un trophée mais c'est super sympa le principe un par un t'es appelé tu te lèves tu vas chercher ton diplôme mais même pas de podium il n'y a pas de podium je crois que je n'ai pas pris une seule photo que les trois je n'ai pas pris de photo avec Benat Marmissol il n'y a pas ce système de podium un, deux, trois c'est vraiment un par un ok c'est marrant je ne connaissais pas cette histoire de diplôme ça fait un peu université américaine c'est original avec le temps dessus avec nos prénoms dessus ok c'est quoi c'est le Northman le triathlon qui fait un peu pareil c'est avec le t-shirt noir et le t-shirt blanc en fonction de où est-ce que tu en es sur la course à pied on te file le t-shirt ça te donne envie d'ailleurs le triathlon un peu peut-être un jour non le problème c'est l'eau le problème c'est l'eau parce que chaque fois c'est toujours le même souci il y a deux triathlons sympas il y en a qui est à côté là où j'habite à Saint-Jorio et c'est un triathlon très alpin en fait parce que le vélo t'as 180 bornes et je crois que t'as 4000 et quelques dénivelés en vélo et à pied pareil donc t'as des boucles à plat et ensuite si c'est dans les temps tu finis par la montée finale et tu finis au Semnoz là au sommet d'Annecy donc ça ça me voit très bien c'est à cause de chez moi mais 3 km de natation dans le lac non je crois que il faut déjà que je sorte vivant de ça et ensuite il y a la 0-3000 à l'île de la Réunion qui a eu lieu le week-end dernier ça pareil j'ai déjà fait la montée en vélo à Sillaos et ensuite la montée au piton au liège mais il y a la natation avant c'est ça le problème toujours bah écoute si t'as envie t'y mets pas trop tard parce que ça met du temps quand même bah ouais ouais non je pense que mais bon je suis sûr que tu te gardes ça pour plus tard ouais bien plus tard après West End State ok je veux bien je veux bien te croire puis en plus on voit quand on voit l'orange à la berre on se dit bon il y a toute une vie presque pour pour se lancer des défis de dingue sur la distance Ironman ou c'est finalement deux à trois fois plus court que ce que vous faites en termes de ouais c'est ça après c'est une intensité plus élevée oui c'est différent ils mettent moins de 8 heures maintenant donc ouais ok c'est plus court mais je suis ça j'aime bien regarder aussi pour le côté performance après c'est sûr que le côté courant sur le goudron ça m'attire comme je disais pas du tout puis souvent les parcours vélo sont quand même plutôt roulants donc c'est encore différent de ce que je fais moi même à l'entraînement sur un vélo ok petite dernière question sur l'altitude et sur la course que j'avais oublié de te poser est-ce que durant la course à cause de l'altitude tu dois surveiller je sais pas ta fréquence respiratoire ton battement de coeur parce que tu l'as dit ta compagne elle avait le coeur qui s'accélérait là tu fais un effort j'avais entendu des alpinistes qui montaient très longtemps et qui surveillaient un peu leur pulsation cardiaque est-ce que je dis des bêtises est-ce que toi c'est quelque chose que tu surveillais d'une façon ou d'une autre en fait à l'entraînement j'avais la ceinture cardio quand j'étais là-bas j'avais surveillé en fait pendant mon acclimatation en tente le taux d'oxygène dans le sang avec un saturomètre ok mais une fois sur place là-bas j'ai rien fait de particulier ok et le jour de la course non plus déjà je cours sans le cardio et le jour de la course je m'écoute vraiment en sensation et en fait finalement le jour de la course c'est le seul jour le premier jour c'est bien tombé où j'ai vraiment rien ressenti je sais pas il y a le côté adrénaline mais même les 2-3 jours avant quand je courais les derniers petits footings dès que j'ai cours je me disais ah ouais elle a quand même l'altitude on va la sentir et le jour de la course je veux pas dire j'ai rien senti mais j'y ai pas pensé ça m'a pas je me suis pas dit tu manques d'oxygène j'ai pas eu ce soucis là ok je me fiais vraiment mes sensations ok comme quoi la prépa était super bien réussie est-ce que c'est la course la plus difficile pour la récupération justement entre le voyage l'organisation l'arrivée un peu de nuit donc t'es encore t'es aussi déquette t'es quand même pas mal décalé est-ce que c'est pas plus dur finalement pour récupérer une course comme ça ouais oui clairement ça sera plus dur après comme mon autre objectif c'était la réunion qui était trois mois après je m'étais vraiment donné deux semaines où j'allais rien faire derrière et en fait je suis rentré trois jours après je suis arrivé là avec décalage je suis reparti en Bretagne pour un mariage enfin c'était j'avais le total pas bien récupéré décalage horaire fatigue ouais en effet on arrivait à 5h du matin donc je faisais beaucoup je faisais des siestes beaucoup je dormais pas mal dans la journée pendant une semaine dix jours même peut-être deux semaines mais vu que j'avais pas d'objectif enfin j'avais pas sur le tembe par exemple donc je m'en fichais et puis j'ai vraiment pris le temps même les premières semaines j'ai refait du sport je fais progressivement je me suis écouté et ça s'est bien passé mais parce que j'avais pas ce stress aussi d'avoir une compète qui arrive à court terme derrière ok donc c'est quand même plus facile je pense ouais ça marche est-ce que tu tombes malade ou tu as tous les side effects la redescente un peu de altitude plus effort moi je sais que la première fois que que vraiment j'ai fait enfin sur ma plus longue distance pendant plusieurs jours tu sais j'ai eu un peu le le choc traumatique où je pense que clairement le corps est affaibli depuis cette année je prends des compléments alimentaires vitamine C vitamine D des trucs comme ça un peu magnésium surtout après ouais tout le temps je prends ça d'un point de vue régulier je me suis fait suivre pour ça et voilà donc je suis passé à jouer en tout cas mais j'ai pas eu de j'ai pas chopé d'infections respiratoires de problèmes j'ai pas eu de gros problèmes physiques surtout c'est surtout ça qui m'a bien aidé je pense j'ai pas eu de grosses douleurs musculaires suite à la course donc c'est quand même ça aide quand même pour la récup déjà ok 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 du coup là t'as trois mois pour te préparer comment est-ce que ça s'organise un peu tout ça à ce moment là c'était le planning idéal donc je trouvais sur le papier parce que ça laissait vachement le temps c'est vraiment pour toi ces trois mois un pic de forme pour en retrouver un pour redescendre et remonter je savais pas finalement parce que c'était seulement mon second sans maïs l'hard rock et la diagonale mon troisième donc c'est ce que j'espérais en fait je m'étais dit c'est idéal pour une année comme ça t'as que entre guillemets deux gros pics de forme à avoir et entre temps tu peux te reposer je vais pouvoir remettre un peu de l'entraînement en partir de mi-août et puis ensuite je fais une course de préparation Wish Rubble by UTMB pour qualifier pour UTMB l'année prochaine aussi en mi-septembre et puis là c'est mon dernier enfin c'est à partir de là que j'ai fait mon gros bloc d'entraînement pour la réunion et puis de nouveau voyage acclimatation sur place petit troco et là tu connais par coeur et là je connaissais quasiment tout déjà parce que j'étais plusieurs fois à la réunion et je connaissais pas juste le début et le changement de la sortie de ma fat donc c'est les deux seuls recours que j'ai fait en arrivant sur place ok quand tu y allais c'était pendant la diac du coup en fait j'y suis allé trois fois pour la diagonale trois fois je voulais participer à la course et trois fois j'étais blessé en arrivant sur place 2018 2019 2022 donc bon c'est les années où quand même j'ai pu profiter de l'île marcher sur place donc ce qui m'avait permis de reconnaître quasiment la totalité de la course tu avais pris le départ ? non jamais j'ai jamais pris le départ mais du coup j'avais comme cet avantage j'arrivais sur une île que je connaissais par coeur j'étais à l'aise avec tout enfin on a nos habitudes même avec les magasins où on est logé les routes donc d'un point de vue préparation c'était quand même beaucoup plus simple que la drogue par exemple ouais et t'as pas peur d'une malédiction après les trois fois précédentes tu l'as bien balayé mais bien sûr on y pense forcément on se dit bon j'espère que ça va tenir jusqu'au jour J mais c'est vrai que plus la course s'approchait plus j'avais des sensations agréables et ça s'est confirmé le jour J ok 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 et je t'ai pas trop entendu la raconter cette course est-ce que c'est j'ai cru comprendre que tu t'es senti super bien tout du long peut-être même c'était la course où tu t'es senti le mieux de ta carrière cette sensation de bien-être elle commence quand elle commence la semaine où t'arrives elle commence la veille au soir elle commence je sais pas au bout de 5-10 kilomètres tu vois à quel moment tu sens que t'es dans un bon jour bah moi t'as un peu tout dit c'est en arrivant à la réunion j'ai fait mes deux dernières grosses recos sur place j'ai fait quoi des sorties de 4h je crois et la première se bien passait j'avais des sensations bonnes et en fait en regardant vite le temps que je mettais sur les segments de ce travail je me suis dit c'est vite en fait c'était un peu particulier les sensations parce que je m'étais vraiment bien reposé avant donc là ça remettait en marche les sensations et la sortie d'après donc là je suis dans ma fat j'ai reconnu toute la sortie de ma fat et ce jour-là vraiment j'avais des super sensations et j'étais à une semaine de la cour je crois c'est ça donc à une semaine de la cour je savais que le jour J ça allait le faire il me suffisait de bien gérer les derniers jours de préparation et plus la cour s'approchait et plus je me sentais vraiment frais vraiment bien dans ma tête physiquement et le jour J c'est la première fois que ça m'a fait ça je crois d'habitude on a toujours un petit stress un peu d'excitation et ce jour-là je me suis dit bon il y a un moment peut-être que je vais à stresser même pas le dernier repas je me sentais super super bien c'était vachement agréable et j'étais très confiant à l'approche de la course vis-à-vis de mes de par mes sensations et puis j'ai essayé de m'imaginer le meilleur des scénarios tout au long de la course et après voilà on a pris le départ et dès que la pente s'est accentuée au fil du 7ème kilomètre je crois à peu près là tout de suite j'avais des super sensations et je savais que j'étais dans un bon jour ok tu fais encore quasiment toute la course en tête il me semble de mémoire c'est qui derrière déjà ? en fait derrière il y avait un gros groupe il y avait Germain Grangier François Dane Jean-Philippe Choumi et le Corse Lambert Santelli donc ils annonçaient 5 favoris c'est vrai que j'étais tout seul devant et derrière les 4 les 4 gros coureurs donc il ne faut pas trop y penser pendant la course je ne savais pas exactement qui était derrière si c'était tous ensemble ou pas je l'ai su que je crois au matin même à Sillaos mais j'ai fait ma course et je me suis retrouvé rapidement aussi devant tout seul ok et là cette fois-ci tu n'auras pas de Pacer mais tu connais tu connais bien comment est-ce que tu gères du coup c'est quoi peut-être les points d'attention sur lesquels tu cibles ton esprit pour tu ne vas pas pas dégoupiller pas passer à côté de ta terre c'est bête ce que je veux dire mais c'est vraiment en fait je m'écoute vraiment au niveau des sensations c'est à dire si je me sens très bien je vais courir je vais pousser je vais vraiment par exemple à la descente sur Sillaos c'est au kilomètre 70 on arrive en bas et à la descente je suis descendu relativement vite je le sentais je me disais là tu descends assez vite mais je me sentais tellement bien que c'était agréable et je me suis écouté j'y suis allé et je crois que j'aurais pris 6 minutes sur 40 minutes de descente je trouve que c'est assez énorme en pourcentage et c'est surtout ça je m'écoute beaucoup après bien sûr penser à s'alimenter c'est des conseils basiques mais c'est les points sur lesquels je me fixe le plus puis de faire les choses bien carré au ravitaillement pas perdre trop de temps bien partir avec tout ce qu'il faut entre deux points parce que là Sillaos je ne voyais pas mes parents jusqu'à la sortie de ma fat donc c'était 7-8 heures plus tard donc voilà il fallait bien qu'ils me donnent ce que j'ai besoin même si j'avais d'autres ravitaillements par d'autres personnes mais c'est surtout ça sur quoi je me focalise ok c'est pas trop dur d'avoir les ravitaux avec ses parents non en fait c'est ce que je dis tout le monde me dit ah t'as besoin de tes parents je dis non c'est juste qu'en fait ils viennent sur une journée de cours je suis content je les vois mais ça serait quand même mon frère c'est mon frère qui fait quand c'est ma compagne c'est ma compagne ça serait quelqu'un d'autre franchement ça me gênerait pas j'ai pas besoin d'une personne de particuliers du moment qu'ils font le truc que j'ai besoin et voilà et puis je suis pas je suis pas je suis pas millimétré non plus sur les ravitaillements sur les distances là même si je perds 20 secondes je pense que c'est pas c'est pas crucial non plus donc tu manges quoi toi d'ailleurs sur la ravitaillement c'est quoi ta petite routine ? j'ai l'habitude avec mes produits énergétiques de mon sponsor et puis après là j'avais préparé des j'avais essayé ça sur la préparation ici en Savoie j'ai pris des maquis avocats mais en fait finalement le jour de la cour j'ai même enlevé l'avocat je mangeais que un petit peu de riz un peu de riz et puis souvent il y a un côté salé aussi que j'aime bien avoir un retour salé avec du bouillon du bouillon de poule par exemple un truc comme ça qui va vraiment couper le côté sucré mais sinon on va tourner après avec des gels des compotes et puis de la boisson là il s'est très chaud à la réunion donc j'ai quasiment rien mangé de solide et j'ai mangé quasiment que du liquide ou semi-liquide qu'on appelle compote chose comme ça j'ai mangé une barre de la course je crois et après j'ai mangé 4 équivalents de maquis de riz et sinon quasiment que solide enfin liquide et semi-liquide ok d'accord ça je pourrais pas moi franchement même psychologiquement je sais pas si je tiendrais mais hyper je trouve il y a autant de stratégies que de coureurs il y en a pour avoir été là à l'UTMB avoir vu à Courmayer et sur les différents ravitaux il y a vraiment toutes les stratégies possibles certains vont se faire des tupervers avec des blagues de poulet puis souvent ce que je fais c'est que je prévois en fait des fois je prévois ça mais je vais pas avoir envie et du coup j'ai toujours plusieurs options au cas où si j'ai envie de manger du riz j'ai comme du riz je crois que j'ai des fois de la purée de patates tout ce moment là j'ai même pas préparé mais des fois ça arrive je crois que c'est du tembé en 2021 la campagne me ravitaillée à Champagne elle me dit tu veux un café j'ai pas prévu j'ai bu du café j'ai bu un café à Champagne et ouais voilà des fois ça sort un peu du plan et ça marche ouais ok mais non mais c'est un truc sur lequel j'ai l'impression on entend beaucoup de rigidité ouais je pense qu'il n'y a pas de recette magique qui marche à tout le monde clairement après c'est bien d'essayer de savoir ce qui fonctionne quand même plus ou moins enfin ce qui marche pour soi ouais donc ça se travaille comme à l'entraînement puis avec l'expérience mine de rien aussi ouais ouais clairement hyper clair et là l'arrivée ça doit être différent ouais là c'était clairement différent déjà même avant l'arrivée au dernier ravitaillement qui est au sommet de la dernière descente je suis arrivé sur la vitre et en fait il y a plein de journalistes là-bas c'est pas aussi qu'Eric Lutembe où il y a des airs pour les journalistes là-bas non c'est il court à côté de toi avec le micro et te poser des questions en courant et le dernier ravitaillement je remplissais mes flas parce qu'il me posait déjà les questions les journalistes en me filmant donc et ouais l'arrivée c'était vraiment un super chouette moment parce que c'est la réunion c'est ma course de coeur comme je dis toujours c'est celle qui m'attire le plus elle s'est refusée à moi depuis trois ans et t'arrives pour eux là-bas t'arrives comme un dieu la réunion quand t'as gagné la course le lendemain t'as en photo sur le journal les deux journaux locaux les gens ils te demandent des autographes c'est vraiment la folie mais c'est super sain comme atmosphère je trouve les gens sont vraiment intéressants intéressés par ce que t'as fait et ça c'est cool comme ambiance ouais il y a une vraie passion authentique pour cette course ouais ouais clairement on est autour de la course le temps d'une semaine toute l'île vit pour la Ligue 1 des fous c'est impressionnant ouais ouais et du coup c'est quoi les petites choses qui t'ont fait marrer ou les petits trucs un peu inattendus quand on est le gagnant donc il y a les autographes et tout ouais le lendemain il faut aller sur le plateau télé de la chaîne locale là-bas ce qui est France Info locale c'est comment c'est la réunion première donc il faut retourner le soir même le lendemain de la course ou le surlendemain peut-être il y a ça et puis en fait l'anecdote c'est en fait il y a une grosse coupe une grosse coupe en acier qui est comme ça et quand j'ai gagné ça je me suis dit mais comment je vais ramener ça j'y avais pas du tout à place elle rentrait pas dans la valise en fait et il a fallu demander deux trois autorisations à l'aéroport pour pour qu'on me la pour qu'on me la ramène chez moi et du coup ils ont accepté en cabine ok ils ont pas prévu ça genre bah non après je me dis que chaque année c'est à chaque fois des étrangers qui gagnent donc le problème doit se poser à chaque fois plus ou moins sur les différentes compagnies aériennes mais ok mais j'ai pu le ramener elle est dans le salon ouais c'est bon elle est dans le salon ouais c'est bon je sais pas du tout à quoi elle ressemble tiens tu me montreras une photo après c'est une grosse coupe acier c'est original ok ça habille ça change du du diplôme ouais ouais bah oui c'est ça c'est original et puis celui qui est vraiment joli c'est celui de l'hard rock c'est vraiment un truc en bois avec un avec un mouflon taillé dans du pas du bronze mais je sais plus quelle matière mais il est vraiment joli celui-ci ouais mais j'ai mis les deux à côté quand même bien sûr j'ai vu effectivement que t'avais fait une petite vidéo pour faire choisir ta fille c'est ça ? un garçon un garçon pardon excuse-moi non je crois ok donc ouais ramener tu ramènes quoi d'autre ? rien d'autre ? il y a des petits souvenirs ? il y avait des souvenirs oui bien sûr j'ai ramené l'anexote c'est que en fait j'ai un ancien collègue de travail qui est là-bas il m'avait dit la veille de la course il me dit si tu fais podium j'ai un patient parce qu'il est kiné là-bas il me dit il y a un patient qui t'offre une bouteille de rhum arrangé je dis bon je retiens et puis du coup le lendemain je lui ai écrit et je lui ai dit bon bah j'attends le rhum et puis il me l'a fait donc je suis revenu avec ma bouteille de rhum arrangé aussi on a ramené des ananas dans la valise parce que là-bas c'est les ananas tout frais c'est super bon et puis après je suis arrivé en plus un gros panier garni avec plein de spécialités locales ça c'est plutôt cool c'est bon souvenir c'est quoi que t'as préféré d'ailleurs ? sur quoi ? sur le panier garni il y avait des espèces de biscuits avec de la papaye dedans il y avait papaye il y avait tous les fruits locaux et c'était vraiment super bon j'ai mangé ça toutes les semaines d'après en revenant à Savoie tu ramènes un peu t'as bien raison t'as bien raison d'avoir profité c'était quoi du coup le programme après la course ? c'était plus de sport ? ouais alors en fait je m'étais dit oui c'était clairement la fin d'année pour moi l'année était plus que réussie donc c'est quand même plus facile de récupérer je pense quand on réussit un objectif et du coup j'ai pas fait de sport je crois 10-11 jours et ensuite j'avais pas du tout de programme pendant au moins 2-3 semaines enfin même jusqu'à là aujourd'hui là je reprends quand même vraiment une démarche un peu plus performance mais c'était l'idée de faire du sport si j'avais envie surtout pas faire longtemps c'est-à-dire j'allais courir une heure si je voulais faire du home trainer je faisais un petit peu d'home trainer je m'écoutais vraiment puis j'attendais surtout l'hiver qui arrive avec la neige dans les montagnes et donc là c'est arrivé donc maintenant je remets les skis de rando et puis je vais me repréparer tout doucement plus spécifiquement pour les skis de rando ok j'ai vraiment l'impression que c'est c'est devenu vraiment le comment dire l'arme des grands ultra trailers d'aller skier l'hiver pour reproduire un effort assez intense long tout en étant porté sans choc ouais bah c'est un moi je suis vraiment un fervent partisan du ski de rando en termes de préparation parce que ça nous permet de travailler la caisse on fait des heures on passe des heures l'année passée je crois que j'ai dû faire 110 000 mètres dénivelé positif en ski sur 3 mois en ski donc c'est comme conséquent voilà ça permet de faire un gros volume on bosse ce qu'on appelle l'endurance de force c'est à dire produire de la force pendant des heures et des heures et c'est une capacité je pense c'est le c'est le critère principal sur l'ultra-endurance donc je pense que c'est pour ça que tous ceux qui en font performent sur ça c'est vrai que François Xavier fait plutôt du ski de fond lui mais Kylian on voit Jonathan Albon Peter Jdal qui sont en Norvège avec Kylian tout le monde tout le monde fait ça Ludo il fait des heures et des heures lui aussi d'entraînement de ski l'hiver et puis il y a le côté altitude mine de rien on va chercher à chaque fois l'altitude donc on adapte aussi notre corps à ça et puis ça nous permet surtout moi je le vois aussi pour une période de 3-4 mois où je laisse mes articulations un peu plus tranquilles si on a des petites douleurs je sais qu'elles vont passer sur cette période là et ça fait une grosse remise à zéro sur cette période tout en s'entraînant énormément ouais ouais c'est un super compromis et en parlant d'articulation tu prends du collagène ou des compléments pour un peu les requinquets non en fait j'ai articulièrement en parlant j'ai jamais eu mal si ce n'est au genou aux chevilles jamais eu aux hanches oui parce que j'avais eu en 2016-2018 j'avais des malformations entre guillemets donc j'ai été opéré on m'a raboté une partie de l'os faire simple mais sinon non je ne prends jamais rien de particulier le complément c'est vitamine C vitamine D magnésium et du fer ok 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 je vois qu'on arrive à une heure et demie donc il est l'heure de raccrocher il y a plein d'autres sujets que je voulais voir j'avais quand même une petite question un peu marrante que j'aime bien poser aux ultra trailers c'est est-ce qu'on va voir les Kenyans gagner l'UTMB un jour c'était la question attendue ça c'est un gros débat et moi j'ai une réponse assez tranchée c'est que je pense qu'ils n'y arriveront pas sur l'UTMB je parle même sur 80 km je pense que enfin 100 80 à 100 km en dessous on le voit ils sont très forts ils peuvent être très forts sur Sir Zinal sur des formats jusqu'à 40 km mais même 40 on voit que ça commence déjà à pêcher Sir Zinal c'est 2h30 pour les meilleurs pour eux mais au delà pour l'instant ils ne sont pas physiquement on voit bien qu'ils ne sont pas formés pour ça Sir Zinal c'est une course où il faut courir il faut courir vite très vite il n'y a pas de bâton ils n'ont pas de sac c'est un tout autre sport que de courir 170 km avec un sac de 2 kg il faut gérer l'alimentation l'hydratation savoir marcher avec des bâtons ça je pense qu'ils n'ont jamais fait pour l'instant donc ils peuvent jusqu'à 40 km je pense oui c'est ça sur les formats 40 km avec 2500 m dénivelé 3000 peut-être on parle des Kenyans pas forcément que les Kenyans d'ailleurs d'autres pays qui sont peut-être pays africains mais ils pourront progresser oui clairement mais de là à avoir gagné sur l'ultra distance je pense que c'est pas demain la veille ok et puis finalement c'est vrai qu'ils ne s'entraînent quasiment que sur du plat même s'ils ont au Kenya en tout cas le Kilimanjaro ils pourraient avoir de l'altitude et se faire du dénivelé et je sais pas comment ils s'entraînent mais les images qu'on voit de là-bas c'est de la piste après ouais ce qu'on voit les images c'est surtout ceux qui font de la vitesse du marathon ils ont des terrains quand même je crois après je pense ils viennent d'un pays qui est pauvre je pense qu'ils font ça pour faire vivre leur famille pour vivre donc forcément ils vont là où il y a de l'argent et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même plus d'argent sur des marathons que sur du trail mais tout de même on en voit de plus en plus arriver quand même sur les courses distance de trail sur le format Golden Trail série jusqu'à marathon ouais non et puis ouais je pense que il faut enfin parmi parmi tous les grands ultra trailers tu vois il faut quand même naître dans la montagne en fer être passionné tu vois des très jeunes donc si c'est pas quelque chose qui apparaît tôt j'ai du mal à croire moi si clairement quelqu'un qui a couru 10 ans à faire du marathon on peut pas se dire tac il va passer sur le long et il va réussir non ceux qui réussissent sur le long aujourd'hui ou qui ont réussi c'est des gars qui courent depuis un moment sur des distances longues François il a toujours fait ça Xavier Thévenard il a couru tout de suite sur des longues distances Jim ça fait combien d'années qu'il court à des longues distances c'est quand même toujours plus ou moins les mêmes profils que l'on a ouais ouais je vois tout à fait bah écoute trop cool j'aurais eu ma petite mon avis ton avis sur la question et puis vous pourrez nous dire vous qui nous entendez si ça en diable vos dîners avec vos copains trailers et marathoniens écoute merci beaucoup Aurélien d'avoir passé ce moment je me suis je me suis régalé à pouvoir aborder des sujets sur lesquels je t'entends un peu moins et puis avoir un peu plus en détail aussi cette magnifique saison que t'as fait qu'est-ce que tu prévois pour 2024 est-ce que t'as révélé publiquement ton ton calendrier alors publiquement non parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le faisais ça se passait mal donc j'ai dit que je le ferais plus je l'ai pas fait année passée je le ferais pas cette année mais oui clairement j'ai dit que j'allais faire l'UTMB donc ça c'est sûr et puis et puis j'ai annoncé aussi que je vais être papa pour la seconde fois donc ça va s'articuler autour de ça aussi le début de saison donc je vais pas aller à l'hard rock notamment où je pouvais retourner grâce à ma victoire mais voilà ce sera plutôt un focus UTMB dans un dans un premier temps puis ce sera le gros objectif l'année prochaine et donc j'essaierai d'arriver le plus près possible il y aura 2-3 courses avant sûrement mais voilà ok et bien écoute on touche du bois juste ici et je te souhaite le meilleur et félicitations pour cette deuxième nouvelle parce que un c'est facile c'est de l'entraînement deux ça commence à devenir un sport national c'est ce qu'on a dit ouais donc effectivement ça prend une partie de l'agenda et félicitations à maman aussi merci beaucoup Aurélien comme on dit par chez moi je te dis à très vite parce que il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas ça marche à bientôt salut ciao ciao ciao